Eh bien bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Café Avec, j'ai vraiment l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Saulnier, Nathalie Saulnier que je connais depuis déjà dix ans, c'est fou Nathalie hein ! Oui c'est vrai, je ne t'ai pas rendu compte moi-même ! Bah ouais donc à la vôtre Nathalie, moi j'ai ma petite super marraine ! Bon bah voilà moi j'ai un paysage vert, de la verdure. Alors avec Nathalie aujourd'hui on va parler respiration parce que je sais que c'est l'une de ses grandes passions et on va être dans l'idée de voir comment on peut quelque part se rencontrer soi-même par le biais de notre respiration. Nathalie, je vais vous laisser compléter votre présentation mais moi je dirais que c'est réducteur les mots mais que Nathalie c'est une sophrologue multifacette, elle accompagne avec de la sophro mais vraiment pas que. Et puis elle est aussi auteure de différents livres dont ces deux bouquins que j'ai dans ma collection. On va notamment reparler de celui sur la respiration, le petit livre de la respiration tout à l'heure. Je mettrai tous les liens en description de cette vidéo pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur Nathalie et sur ses ouvrages bien sûr. Donc Nathalie, elle accompagne aussi différents publics, des particuliers, des entreprises et puis des professionnels de l'accompagnement comme des sophrologues pour de la supervision. Nathalie, je vous laisse compléter cette présentation de vous si il y a quelque chose à rajouter. C'est une jolie présentation, déjà merci Chloé. Oui, j'aime à dire, comme vous dites, je suis une sophrologue très multifacette parce que c'est vraiment qu'une de mes facettes, la sophrologie. Je travaille beaucoup dans l'énergie éthique aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans cette sphère-là et que j'ai décidé de me présenter maintenant comme plutôt révélatrice de potentiel et de ressources. En fait, les gens qui viennent à ma rencontre, on ouvre leur boîte à ressources et je leur propose de s'y pencher et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. J'adore cette présentation d'ouvrir cette boîte à ressources et de révéler les potentiels. Ça me fait une habile transition avant qu'on entre encore un peu plus dans le vif du sujet. Ce que je tenais à préciser pour l'anecdote, comment moi je vous ai rencontré parce que je pense que ça peut aussi parler à d'autres gens. Donc moi, c'était il y a exactement dix ans en fait que ça a commencé à mûrir l'idée de prendre rendez-vous pour tester de la sophro. Alors ça a été de la sophro de groupe pendant plusieurs mois avec vous. C'était super et c'était pas que de la sophro, c'était de la sophro Nathalie. Déjà sa boîte de ressources bien en place. Et moi, c'était une période de ma vie où j'avais pas mal de petites contrariétés à droite à gauche et limite je me disais non mais j'attire toutes ces merdes ou quoi ? Excusez-moi pour le vocabulaire, c'est pas possible. Et donc à un moment donné, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit non mais qu'est-ce que je peux changer en moi pour que ça ne m'arrive plus ou que je vive toutes ces petites merdouilles différemment. Et donc ça a été un parcours sur quelques mois à force de rencontrer la sophrologie, de me rencontrer moi par le biais de la respiration, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, puis par le biais d'autres pratiques complémentaires corps-esprit. Je me suis davantage reconnectée à mon corps, à mes émotions, les agréables ou désagréables si je puis dire. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'avancer puis de passer d'autres paliers dans ma vie en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je tenais à vous remercier publiquement comme ça. Merci, je suis très venue, très touchée et aussi témoin effectivement de votre avancée. Je me souviens de la première fois que je vous ai vue et au fil du temps, comme vous évoluiez, vous étiez une de mes clientes les plus ancrées dans le travail qu'on faisait et que vos retours étaient très précieux déjà pour moi. Et ça a fait partie aussi des évolutions, de mon évolution. C'est toujours dans l'échange. Donc merci aussi à vous, Chloé. Merci Nathalie, ça me touche. Et c'est vrai que oui, on peut tous s'enrichir effectivement tant quand on est professionnel de l'accompagnement que client ou patient selon la terminologie de chacun. Et c'est aussi ça qui nous fait tous grandir. Donc j'adore. Merci. Votre auto-congratulation. Non mais c'est sincère, c'est pas que de l'auto-congratulation. Non, c'est sincère. Mais ouais, c'est super. En tout cas, j'ai aussi le souvenir que je vous avais demandé conseil pour me former en sophro, etc. Enfin, ça avait vraiment participé à mon évolution perso. Donc voilà. Donc on est aussi réunis aujourd'hui pour parler respiration, entre autres par le biais de votre petit livre, le petit livre de la respiration. Encore une fois, je mettrai le lien en description de cette vidéo, si besoin. Donc je sais que vous êtes une grande spécialiste, j'irais passionnée en tout cas de la respiration. Et je voulais d'abord vous demander, Nathalie, selon vous, on pourrait en parler des heures, mais en quelques mots, quelles sont selon vous les bonnes raisons pour tout un chacun de s'intéresser à notre respiration, dans le fond. D'abord, parce qu'on respire tout le temps. C'est grâce à notre respiration qu'on est en vie. Je dis souvent, quand je suis née, j'ai eu ma première respiration. Et puis quand je vais partir, j'aurai mon dernier souffle. Et c'est vrai qu'entre cette première inspiration et ce dernier souffle, je vois que ce sera pas tellement de choses dans nos vies. C'est formidable. Et en fait, la respiration, je l'ai découverte moi-même quand je me suis formée à la sociologie, donc il y a 12, 13 ans, je ne sais plus bien. Et en fait, avant, je ne savais pas respirer. J'ai découvert, je me suis dit, mais tu ne sais pas respirer. Ça fait déjà 40 ans que tu es là sur la terre et tu ne sais pas. Et je me suis vraiment intéressée à ce sujet parce que j'ai compris comme la respiration était essentielle à notre équilibre. En fait, elle montre beaucoup de choses de nous. Et maintenant, bon, après, j'ai l'œil comme ça. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je regarde ses yeux toujours, mais aussi directement après, comment la personne respire. Et ça va me renseigner beaucoup, beaucoup sur quelle est cette personne, comment elle prend la vie, comment elle est. Et si c'est quelqu'un qui vient me rencontrer dans l'idée de développer ou d'arranger, d'améliorer quelque chose, on va travailler déjà avec ça. Parce qu'en respirant autrement, la personne va avoir une vie autrement. C'est d'une simplicité vraiment tellement importante. Mais c'est vrai que dans l'idée de notre rencontre de ce matin, j'avais noté que dans une vie, on va respirer 350 millions de fois. Et c'est formidable. Enfin, je trouve que ça veut dire que c'est 350 millions d'opportunités de respirer autrement. Donc, c'est super. Voilà. Je suis effectivement passionnée. Il faut me couper pendant que l'eau. Oui. Je sais qu'on peut parler des heures avec vous. Donc, moi, ce que la manière dont je reçois ce que vous dites, même si vous ne l'avez pas formulé exactement comme ça, c'est que c'est aussi de base une rencontre avec la vie qui coule à travers nous à chaque instant, depuis le moment où on est, où on arrive au monde. J'aime bien le double entendre avec « nez », où on est. Et le moment où on part, on passe de l'autre côté. Oui. C'est vrai que c'est la vie, en fait. La vie, c'est quelque chose qui circule en nous. Et quelque chose qui circule en nous est possible grâce à notre respiration et à l'air qui est là autour de nous. Donc, c'est vraiment important. C'est essentiel. C'est une fonction vitale magique parce que c'est la seule fonction vitale du corps qu'on peut moduler un peu. Les autres, on n'a pas vraiment d'impact sur elles, tout ce qui est digestion, battement du cœur, etc. Ça, on ne peut pas tellement le bouger, sauf avec notre respiration, bien sûr. Mais c'est une fonction vitale qui a un impact sur toutes les autres, sur notre sommeil, sur notre digestion, sur les battements du cœur aussi et sur plein d'autres choses qui sont là dans le corps, sur notre guérison, sur notre avancée, sur notre déploiement. Donc, elle est vraiment... Enfin, c'est vraiment le cœur des choses. C'est le début et la fin. Et le mouvement, surtout. Oui. Moi aussi, oui. Et c'est marrant parce que rien que d'en parler, et je ne sais pas comment c'est pour les personnes qui nous regardent, enfin, moi, en tout cas, je suis en train de me reconnecter à ma respiration, à mes organes vitaux, etc. Donc, c'est ça qui est marrant. Rien que d'en parler, on s'y reconnecte aussi quelque part. Et vous avez parlé du sujet de l'air qui est à la fois à l'intérieur et autour de nous. Et ça me fait une habile transition avec ma question suivante. En fait, vous en parlez à un moment dans votre livre, d'ailleurs, de toute la symbolique possible autour de la respiration, parce que c'est le rapport à la fois entre l'intérieur, l'extérieur, etc. Est-ce qu'à votre avis, on peut... Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur le sujet. Et est-ce qu'à votre avis, on peut agir sur, justement, ce rapport intérieur-extérieur, etc., sur la symbolique du souffle, pour changer des choses dans notre... Je ne sais pas, dans notre rapport au monde ou à nous-mêmes. La symbolique du souffle, c'est l'échange. C'est-à-dire que j'inspire l'air qui est autour de moi, je le mets à l'intérieur de moi, et je vais expirer de l'air que j'ai augmenté de quelque chose de moi. Enfin, j'aime à le croire. Et puis, forcément, c'est mathématique, c'est comme ça que ça marche. Et en faisant le plein, en faisant le vide, je donne une indication à ce que je fais autour de moi. Si je fais un petit plein, juste là, je ne prends pas trop d'air, je ne veux pas trop déranger en vrai. Je prends le minimum que je peux. Et puis que je souffle. Longtemps, parce que j'ai gros sur le cœur et que... Voilà, je ne prends pas beaucoup, mais je donne beaucoup. Mais au bout d'un moment, quelque chose va se déséquilibrer dans mon corps. Et puis, à l'inverse, si je décide que la vie est pleine et que je vais profiter de l'abondance de l'air qui est autour de moi... Souvent, on cherche de l'abondance, mais en fait, déjà, on a tellement d'air autour de nous. Donc, je vais inspirer grand, je vais tâcher d'emplir tout mon but, peut-être même tout mon corps. Et du coup, je vais prendre des choses et je vais rendre quelque chose autrement. Et ça, ça parle de moi, cet échange-là. Et ça parle de ma timidité. Ça parle de mon audace. Ça parle de mes émotions. Quand j'ai des émotions, je ne respire pas pareil. Quand je suis sous le coup du stress, je ne respire pas pareil. Quand je suis dans les angoisses, je ne respire pas pareil. Dans mon livre, je l'évoque beaucoup. Il y a un rapport entre l'angoisse et l'apnée qui est très, très fort. Donc, vraiment, ma respiration va parler de moi, juste si je me mets à l'écouter. Alors, ce que j'aime toujours dire, c'est que quand moi, j'observe ma respiration, quand vous, vous observez votre respiration, elle change. Elle est hyper timide. Je dis ça depuis toujours, mais c'est vrai. Quand j'observe ma respiration, elle a envie d'être un peu parfaite. Elle se range, elle se pose et quelque chose va changer. Et déjà d'avoir fait juste ça, tiens, comment je respire ? Quelque chose va changer et c'est fabuleux parce que quelque chose va revenir à l'équilibre. Oui, donc agir par le biais de notre souffle, ça peut tout simplement passer par l'observer, en fait. Juste ça. Juste l'observer et ça revient à cet équilibre dont vous parlez. Je vous propose de le faire. Faites-le, fermez les yeux deux secondes. Et laissez-vous, avec vos spectateurs aussi, laissez-vous regarder comment vous respirez, en fait. Je le fais à l'évoire. Moi, ça me pose tout de suite, ça me descend dans le ventre. Oui, c'est intéressant de voir comment c'est. Alors, il y a des gens qui disent « Oh là, on commence, comment on fait ? » Ça peut paniquer un peu au début. C'est un exercice qu'on peut faire partout, complètement transparent, invisible, et qui juste nous encre, nous pose. C'est un des ventes plus de la respiration, effectivement. On peut être coincé dans un métro. Absolument, on peut la faire partout. Tout d'ailleurs, on respire partout, vous avez remarqué ? Oui, c'est vrai. Sinon, notre vie serait compliquée, oui. Oui. Du coup, question suivante pour vous, Nathalie. Vous en parlez aussi à plusieurs reprises dans votre petit livre. C'est, comment dire, il y a plein d'expressions, en fait, dans la vie de tous les jours. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais on parle de souffle en permanence, dans tous les sens du terme. Ça m'inspire, j'ai besoin de souffler, ça, ça me pompe-lait, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a un intérêt vraiment à mettre davantage de conscience, peut-être, sur ces expressions qu'on emploie dans le quotidien ? Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Absolument. Pas que pour l'air, d'ailleurs, mais aussi pour l'air. Parce que ça va parler des choses qui sont là dans notre quotidien. Et vous savez que, vous savez peut-être, que tout ce que je dis, je l'ai pensé. Et si je l'ai pensé, c'est à l'intérieur de moi. Et si c'est à l'intérieur de moi, quelque chose de ma respiration l'aura impacté. Parce que c'est avec elles que je suis en vie. Et donc, c'est un cycle comme ça. Et c'est vrai que les mots que nous prononçons, même ceux que nous pensons, parce que quelquefois, on dit non, mais je ne le dis pas, mais à l'intérieur, c'est terrible. Et donc, même ceux que nous pensons ont un impact sur ce qui se passe dans notre corps, en fait. Je crois que c'est Deepak Chopra qui dit, ne croyez pas que votre corps n'est pas au courant de ce que vous pensez. Mais c'est vrai. Et donc, si je répète tout le temps, ça me plaire, ça me plaire, même rien que l'expression. Déjà, on sent que ça essouffle un peu. Et c'est dommage. Donc, peut-être trouver des choses plus ouvertes, comme ça m'inspire. Je trouve que c'est joli. Voilà. Et aussi, partager, améliorer son vocabulaire du corps. Il y a beaucoup d'expressions, notamment dans notre langue. On a beaucoup, beaucoup d'expressions qui parlent du corps. J'ai la rate au courbouillon, enfin des choses comme ça, qui sont les plus colorées, c'est vrai. Mais en fait, c'est très intéressant parce que si c'est quelque chose que je vais répéter beaucoup, peut-être que je peux faire le lien avec ce qui se passe dans ma vie ou dans ma respiration ou dans mes émotions. Oui. Et je vais passer à un autre sujet parce que je trouve que quand on parle de respiration, on ne l'aborde pas forcément. Et vous en parlez un petit peu dans votre livre. C'est les baillements, en fait, parce que c'est connecté à la respiration, finalement. Et dans cette idée de se rencontrer soi au travers des baillements, moi, je trouve que c'est une manière, je vais vous laisser compléter, mais de s'autoriser, en fait. Quand on s'autorise à bailler, qu'on fait plein de baillements, c'est du bien-être. Enfin, moi, je vous redonne le baillement. C'est très libérateur. Le baillement, c'est très libérateur. C'est quelque chose qui n'est pas très bien vu dans nos sociétés. Ce n'est pas très poli de bailler. Et moi, je dis toujours, quand j'anime des ateliers ou des séances collectives, même avec des gens, bailler, bailler, c'est des applaudissements de notre travail. Le baillement, c'est vrai qu'on dit que ce n'est pas très poli parce qu'on ouvre la bouche, etc. Alors, il y a plein de légendes urbaines autour de ça. Mais le baillement, il a surtout une fonction dans le corps. Il oxygène. Alors, évidemment, tout se passe par la bouche. C'est vrai que la respiration par la bouche n'est pas ce qui est la plus conseillée parce qu'elle ne filtre pas. Mais elle peut être vraiment intéressante dans le cas de « j'ai un coup de bambou, j'ai un coup de mou, je vais bailler. » D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. En général, c'est à ce moment-là qu'on baille. Mais c'est aussi pour oxygéner. Ça va ouvrir un petit peu l'espace intracrânien. C'est très intéressant. Les esthéopathes aiment beaucoup les baillements aussi. Et puis, ça va me permettre de m'autoriser quelque chose et surtout d'obliger quelque chose en moi. « Ah, cette respiration particulière du baillement va m'obliger à me concentrer. » Donc, en fait, on dit toujours « Ah, mais tu bailles parce que tu t'ennies. » Non, non. Tu bailles parce que quelque chose en toi a besoin d'être plus concentré. Alors, peut-être parce que tu t'ennies, mais peut-être parce que tu as envie d'en savoir plus. Et c'est important, ça. Quand on baille dans les réunions, il faut toujours expliquer que c'est parce que je trouve qu'il faut que je me concentre un peu plus, quelle que soit la raison pour laquelle je trouve ça. Et en tout cas, le corps le fait naturellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, le baillement, il a aussi une incidence sur les yeux. Il va nettoyer un petit peu. Vraiment, il a un grand, grand pouvoir de détente. Donc, utilisons-le. Mettons la main dans la bouche pour dire qu'on est un peu plus poli. Mais moi, quand je travaille le baillement dans mon cabinet, je fais faire des grands bruits d'hippopotame, quoi. C'est ça qui est super. Parce qu'on a besoin de se reconnecter. C'est aussi un réflexe, le baillement. Donc, utilisons-le. Oui, moi, ce qui me vient, c'est... En séance, vous devez voir ça aussi. Il y a des personnes qu'on accompagne en individuel. Spontanément, elles ne s'attendent pas. Elles se mettent à bailler plein de fois. En fait, c'est comme si, je ne sais pas, quelque chose en elle s'autorisait enfin. Comme si c'est quelque chose lâché. Je ne sais pas. Et voilà, ça vient spontanément aussi. Vous avez remarqué qu'elles sont souvent gênées. Oh, excusez-moi. Je ne peux pas dire que... Oui, pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que... Je ne peux qu'encourager. Un autre tour d'expérience, c'est que j'avais participé à quelques ateliers de Woutao. Je ne sais pas si... Oui, j'adore les Woutao. Et la praticienne nous a fait faire beaucoup de baillements en conscience. Et puis, les baillements... Appellent les baillements, hein. Oui. Ma grand-mère disait, un bon bailleur en fait bailler 7. Oui. Mais parce que ça communique, hein. On dit que ça passe... Comme c'est un réflexe, c'est dans le cerveau archaïque. Donc, si je vous montre un réflexe, vous allez me montrer un réflexe. C'est l'idée de tout ce qui est miroir dans l'humain, en fait. Donc, c'est intéressant. Oui, oui. J'entends. Et c'est un grand outil de détente. Exactement. J'allais même m'aller jusqu'à dire, ça shoot positivement. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Ça fait. Donc, il y avait une espèce de joie à le faire en groupe. Donc, j'imagine dans... Je n'ai pas le souvenir d'en avoir fait avec vous. En tout cas, là, ça ne me revient pas. Mais j'imagine bien, ouais. Des pratiques groupales comme ça, où on le fait dans la joie et la bonne humeur, en conscience, c'est très... On a dû le faire, sûrement, à un moment donné. Oui, c'est possible. Mais vous étiez tellement détendue, Chloé, vous ne vous souvenez plus. Voilà. Avant qu'on conclue, Nathalie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager sur vos prochaines actualités, si vous avez une pratique respiratoire à nous proposer. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous partager pour conclure ? J'ai envie de vous partager un de mes petits exercices chouchous du moment. Parce que, comme tous les pratiquants, on a des petits exercices chouchous du moment. Et bon, ça fait un petit moment quand même, celui-là, mais ce n'est pas grave, je l'aime beaucoup. Je l'ai appelé le mandala de la respiration. En fait, c'est une technique très, très ancienne avec l'idée du cercle. Vous savez, comme j'aime les cercles, les bulles, les roues, tout ce qui est enveloppant, parce que ça répond à quelque chose en moi, évidemment. Et donc, je voudrais vous proposer de faire cette pratique du mandala respiratoire, qui je crois est aussi dans mon goût, certainement. Et on va la faire tous ensemble. Donc, il va s'agir d'imaginer entrer dans un cercle, c'est-à-dire un cercle protecteur, agréable. Moi, j'aime toujours mettre des couleurs, vous savez. Donc, on va imaginer un joli cercle de couleurs qui nous enveloppent complètement. Et nous allons respirer sur ce cercle, si vous voulez bien, Chloé. On va travailler avec deux étapes du cycle respiratoire, je t'en compte quatre. Mais nous, on va travailler avec deux. On va travailler avec l'inspiration et puis l'expiration. Dans un premier temps, on va imaginer, dessiner la moitié de ce cercle en couleurs avec une inspiration. Donc, on va imaginer partir du haut, tracer mentalement ce cercle jusqu'en dessous des pieds, à l'inspiration. Et puis, à l'expiration, on va tracer le demi-cercle de l'autre côté. Et donc, on va remonter du pied vers le haut pour fermer notre cercle. Et je vous propose de faire deux, trois petits tours comme ça, si c'est OK pour vous. Vous pouvez même fermer vos yeux si c'est mieux pour vous de visualiser ce cercle ou le faire les yeux ouverts comme c'est OK. Et alors, je vous donne le top départ. On démarre tout en haut avec une inspire sur un demi-cercle. J'ai une question, Nathalie, sur les personnes qui nous regardent. Est-ce que pour vous, il vaut mieux le faire en expirant par la bouche ou le nez ? Alors, la sophrologue en moi va vous dire souffler par la bouche pour évacuer un maximum de trucs et échanger un maximum avec l'air autour de vous. Mais c'est vrai qu'en général, on dit qu'il est mieux respirer par le nez. Moi, je trouve qu'il faut se laisser une liberté et pourquoi pas essayer les deux ? Je vais en faire un avec la bouche et le deuxième. Un avec la bouche et un avec le nez. C'est parti. Alors, on top départ, ensemble, tous ensemble. Allez, c'est parti. Inspirez, tracez un premier demi-cercle. Et puis, soufflez, tracez l'autre demi-cercle. À votre rythme, vous inspirez, vous tracez un demi-cercle mentalement autour de vous et à l'expire, vous fermez ce cercle. Et puis, vous faites un dernier, tranquillement tout seul. J'inspire d'un côté, je souffle deux. Et je me pose. Et je respire. Et j'essaie d'observer comment ça fait à l'intérieur, à l'extérieur, la température de mon corps, les sensations du corps, la sensation de l'air autour de moi. Et pour les plus acrobates d'entre vous, je vais vous proposer de redessiner les cercles. Et cette fois, on va essayer d'étirer l'inspire tout le long du cercle et d'étirer l'expire tout le long du cercle. Alors, nous commençons toujours au sommet de la tête. Et pour ceux qui peuvent, et puis pour ceux pour qui c'est compliqué, vous allez reprendre l'exercice juste avant, un demi-cercle, un demi-cercle. Alors, nous partons ensemble. Inspirez, si vous le pouvez, tracer tout le cercle autour de vous. Voilà. Enveloppez-vous dans cet inspire. Et soufflez, tracez, si vous le pouvez, tout le cercle dans l'autre sens. Et puis, j'inspire, je trace le cercle d'un côté. Et je souffle, je trace le cercle de l'autre côté. Et puis, continuez une fois encore à votre rythme à vous. Et quand c'est OK pour vous et pour ceux qui ont fermé les yeux, je vous laisserai les rouvrir toujours à votre rythme. Merci, Nathalie. Merci à vous. comme si j'étais une boule de Noël et que je mettais des petits cercle. c'est à la mode en ce moment. Je crois avoir deviné d'où vient mon influence dans la période. C'est formidable. En tout cas, c'est un exercice qui enveloppe beaucoup. Et quand on se sent un peu en insécurité ou qu'on doit, par exemple, prendre la parole en public ou qu'on doit avoir un échange particulier, c'est un exercice que je recommande très fortement parce que voilà une ressource qu'on a tous de pouvoir tracer un cercle autour de soi et d'y respirer. Ouais ? Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Merci de la part de toutes les personnes qui nous regardent. Juste avant de nous quitter, est-ce que vous avez une prochaine sortie de livre de prévu ou une actuelle ? Oui, il y a une prochaine sortie de livre. Mon petit septième. Mon petit septième, il paraît que ça apporte bonheur. Un petit septième autour des émotions encore. Je vais y parler des respirations, bien sûr. Donc, il sortira sur le tout début fébrisé là. Voilà, un petit ouvrage chez First mais normalement, vous devriez trouver facilement ça partout dans vos librairies préférées. Très bien, super. Merci Chloé pour ce joli moment. Merci. Et respirons bien tous. Continuons de respirer grand. Ouais. Bonne respiration à vous tous, y compris vous, Nathalie. Merci. À bientôt pour vous tous. À bientôt pour vous tous. Ciao.